Bienvenue sur la chaîne Roux Guitares, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un petit essai de guitare. Alors ça va même être un comparatif entre deux guitares de type parlors. Les parlors elles ont la cote en ce moment, elles reviennent un petit peu à la mode et ça me fait évidemment super plaisir de vous voir en parler dans les commentaires de mes vidéos. Donc j'ai pensé que cette vidéo vous intéresserait ou susciterait votre curiosité. J'ai choisi ces deux guitares de mon propre chef, personne ne m'a demandé de les acheter, personne ne m'a demandé de vous en parler, vous n'aurez pas de lien et je ne vous recommanderai aucune de ces deux guitares. Mais par curiosité, je vais les comparer pour vous. J'ai également sollicité vos votes pour savoir quelle était la guitare qui avait le look le plus sympa d'après vous. Donc vous ne les avez pas entendues mais simplement d'après leur look. Bien on va voir pour quelle guitare vous avez voté, ça on va le voir à la fin de cette vidéo. Pour comprendre l'origine du mot parlors, il faut remonter au 19e siècle, à l'époque où les guitares de petite taille c'était la norme, il n'y avait pas besoin de jouer dans des grands ensembles, dans des grands orchestres, donc voilà une petite guitare ça suffisait largement pour s'accompagner. Et les parlors c'était ces salles, ces pièces où les dames divertissaient leurs invités. C'est donc un peu plus tard que la taille des guitares a eu besoin de s'agrandir pour pouvoir rivaliser avec les autres instruments. Aujourd'hui les guitares parlors reviennent à la mode. Alors non ce ne sont pas des guitares pour femmes mais c'est vrai que leur petite taille fait qu'elles sont extrêmement agréables. A jouer pour les dames qui ont des plus petites mains en général, on ne va pas faire de clichés, dans cette vidéo c'est pas mon style. Ces guitares vous m'en parlez beaucoup et elles sont super intéressantes puisque évidemment nous les fans de blues, elles nous rappellent ces sonorités de ces époques reculées. Nous avons donc ici la Grach G95-00 Jim Dandy Flat Top et nous allons l'opposer à la Harley Benton CLF 100E. Ces deux guitares évoluent autour du même tarif, elles sont approximativement à 180€. Sur la Jim Dandy on a évidemment ce Suns Burst qui est magnifique mais il me semble qu'elle existe également en noir donc je n'ai pas pu la trouver dans cette couleur. Alors tant pis pour moi, cette guitare a un corps en tilleul intégralement c'est-à-dire le dos, les côtés et la table. Elle a un manche avec 18 fret et une touche en noyer. Elle est équipée d'un jeu de cordes d'Adario 12-53 donc ça me semble très très raisonnable. Et voilà comme ça on n'a pas besoin de changer les cordes immédiatement, c'est des cordes de qualité. La Harley Benton elle a une table en épicéa, les côtés et le dos sont en acajou. Elle a un manche 19 cases avec une touche en laurier. Elle a ses mécaniques ouvertes donc ça c'est quand même très très sympa et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur toutes les guitares. Et vous avez également un petit pré-ampli. Donc c'est la différence de l'autre, celle-là c'est une guitare électro-acoustique. Donc la Jim Dandy elle est un petit peu plus petite et elle a un diapason de 24 pouces contre la Harley Benton qui a un diapason de 24 pouces 75. On va déjà voir si ces guitares sont accordées. On est marre par la Harley Benton, on va jouer un sol. On voit qu'elle a été accordée il y a une certaine époque. Les mécaniques sont hyper douces, elles sont hyper bien huilées. Elles sont très réactives, c'est très agréable en fait au toucher. Il y a déjà un détail que j'aime moins c'est que la douzième frette, il n'y a qu'un seul point et donc moi je suis habitué à deux points et c'est un petit peu surprenant. Elles sont franchement plus dures les mécaniques. Ah, il y a un truc dedans. Il y a un truc. Et je ne pourrais pas jouer tant que ce n'est pas tombé. C'était visiblement un petit bout de plastique. Je vais jouer un petit peu avec les deux guitares pour voir rapidement quelles sont les premières sensations à chaud. Alors le son est très sympa, les cordes sont un petit peu hautes. J'aurais pu accepter des cordes peut-être un petit peu plus petites par rapport à la taille de la guitare. Là immédiatement, l'impression c'est qu'on a déjà quelque chose de plus important entre les mains et ça correspond plus à la taille d'une acoustique on va dire traditionnelle. donc on retrouve un petit peu plus facilement ces repères. Par contre, quelque chose que je n'apprécie pas vous me connaissez c'est l'attache courroie sur le manche J.E.U. droit et là on a un silé en os donc il est très très joli en plus d'avoir un joli son. On va faire tourner quelques riffs sur ces deux guitares pour que vous ayez un petit comparatif son. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors mon verdict honnête sur ces deux guitares et bien celle qui m'a impressionné le plus curieusement c'est la Harley Benton en fait je ne m'y attendais pas vous savez que je ne suis pas super fan de la marque mais je dois reconnaître que là j'ai été impressionné puisque à ce prix là elle est vraiment très très bien très très bien finie elle est très agréable à jouer le son est chaleureux et ça a presque le son en fait d'une guitare acoustique de taille normale entre guillemets c'est à dire qu'elle a un son qui est vraiment très enveloppant la Jim Dandy elle est très jolie elle est très petite et c'est peut-être ça que j'ai aimé le moins avec cette guitare c'est ce diapason de 24 pouces j'arrive absolument pas à loger mes doigts donc il me faudrait véritablement un temps d'adaptation par contre j'ai aimé beaucoup le son qui est très typé qui a beaucoup de style qui a beaucoup de personnalité à la différence de la Harley Benton qui a un son très général mais de très bonne facture pour ma part j'adore le look de la Jim Dandy j'adore le son très typé très original très bluesy que la Harley Benton n'a pas mais par contre au niveau de la jouabilité elle n'est pas pour moi la Harley Benton la jouabilité est bonne le son est excellent mais c'est pas un son très blues là encore il est hyper compétitif et je dois avouer que je suis impressionné par cette guitare je ne pensais pas qu'on pouvait faire une telle qualité à ce prix là loin de moi l'idée de faire de la publicité pour la Harley Benton ou pour la Jim Dandy vous le savez on va regarder quels ont été vos votes visiblement vous avez préféré la Jim Dandy je suis un petit peu du même avis que vous mais elles sont très jolies toutes les deux la Harley Benton en fait m'a rappelé une autre guitare que j'avais essayé pour Bax Music c'était la Faisley W120 qui est une parleur également tout à fait dans le même esprit même tarif attractif même finition soignée et elle était livrée avec un étui si vous êtes intéressé vous pourrez regarder également la démonstration que j'ai faite pour Bax Music à la fin à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501